Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Petitbourg. J'ai revêtu une tonie assez confortable parce que là, je vais manger. Manger quoi ? Nous allons le découvrir ensemble chez Anna. C'est parti ! Alors là, je suis en compagnie d'Anna. Bonjour Anna. Bonjour Aïssa. Merci de nous avoir invitées Anna. Avec plaisir. Alors dis-moi, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce que nous allons manger ? Parce qu'Hervé est là quand même, attention. Qu'est-ce que nous allons manger alors ? Alors aujourd'hui, ce sera cassave sucrée et salée avec des petits gâteaux à base de farine de manioc. Waouh ! Ah là là, et ça fait longtemps que tu fais ces petites choses là ? Depuis 2011. D'accord. Donc j'ai commencé en 2011, 1000 juillet 2011 à peu près, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc ça fait à peu près 7 ans et demi si je sais bien compter. Et en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? De justement, de promouvoir le manioc ? Alors au départ, c'était le chocolat. Et le chocolat, c'est très technique en métier. Et puis je me suis dit, mais m'est-ce que je vais faire ? Sauf que j'habite à côté d'une cassaverie et je passais devant tous les jours. Le manioc, ça fait partie de mon enfance. Ma grand-mère en faisait, donc j'en mangeais régulièrement. J'allais à la cassaverie. Et quand on regardait manioc, chocolat, techniquement, c'est beaucoup plus facile, même si ça reste difficile. Mais aussi, c'est pas assez valorisé. Ça fait partie de nos habitudes alimentaires. C'est ancestral, on connaît, on aime ça. Mais c'est pas encore assez valorisé. Aujourd'hui, plus. Mais en 2011, c'était pas encore le cas. Et là, l'idée, c'est de démocratiser. Donc de démocratiser, d'aller un peu partout, d'aller vers les personnes, de ne pas attendre que les personnes viennent à la cassaverie, mais d'aller vers les personnes. Et ça, c'est important, en fait. Et je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. Et donc, c'est clair. Et alors, comment tu fais, par exemple, pour les cassaves ? Comment on fait des cassaves ? Alors, les cassaves se font à base de... Avec le légume, donc le manioc. Donc, on va récolter. Une fois qu'il est récolté, on va l'éplucher. Et ensuite, il y a différentes étapes. Donc, le but, c'est de passer du légume à une poudre qui reste quand même frais, qu'on n'a pas encore fait cuire. Et cette poudre, on va la faire cuire sur la plaque. Donc, ce qu'on appelle la platine. Donc, pour nous, chez nous, ça va être la poêle ou la plancha. Mais à la cassaverie, ce sera la platine. Et moi, étant donné que je ne reste pas à la cassaverie, donc j'ai ma platine mobile avec laquelle je me déplace et avec laquelle je fais des cassaves devant tout le monde, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est génial. Donc, je vois qu'il y a des œufs. Donc, les œufs, c'est pour faire sucré ou salé. C'est pour... Alors, les œufs, c'est pour faire le salé. Donc, ça peut être œufs-fromage, œufs-jambons-fromage, œufs-décassaves, œufs-jambons-fromage. Exactement. Moi, je n'ai pas connu ça, moi ! Ben, c'est... Depuis quelques années, en fait, ça existe. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, mais la cassave salée, c'est super bon. D'accord. C'est vraiment délicieux. Ok. Et il ne faut pas hésiter. C'est un repas, en fait. C'est vrai ? Au lieu de manger... Allez, un sandwich, on va manger une cassave salée. Même le soir. Bien sûr. On fait un repas entre amis. Allez, on fait l'apéro. On va prendre une cassave salée, on va la découper et on va manger. Et vous verrez, c'est super bon. Non, mais oui, je n'en doute pas. De toute façon, on va voir puisqu'on va goûter. Et du coup, en fait, justement, pour les cassaves, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de maintenir, de continuer à entretenir cette mémoire du manioc ? Ah oui, parfaitement. Ça fait partie de nos habitudes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ancestral. Ce sont les premiers habitants qui nous ont menés le manioc, qui nous ont menés le procédé de transformation. Donc, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre culture, même dans toute la Caraïbe. Oui, il faut continuer. Il faut continuer parce que le manioc, comme vous voyez, en fait, il y a beaucoup de bienfaits. C'est naturellement sans gluten. C'est pauvre en calories. Ça amène à sa siété rapidement. Et puis, c'est bon tout simplement, au-delà de tous les bienfaits. Mais c'est juste bon. Donc, oui, il faut continuer au contraire. Oui, super. Et donc, du coup, toi, tu vas vers les gens. Tu disais tout à l'heure. Et comment on fait pour te contacter, pour te rencontrer, justement, si on a envie de goûter la cassave oeuf-jambon-fromage ? Par exemple. Alors, pour me contacter, c'est par téléphone. Donc, mon portable 06 90 61 19 30 ou par mail, lesdélissedana.com Et là, en fait, je suis en train de monter ma page Facebook et mon site Internet. Donc, bientôt, il y aura tout ça en ligne, donc sur les réseaux. Et vous pouvez aussi me contacter, en fait, par réseau. Ensuite, on peut me retrouver sur les marchés nocturnes, principalement les marchés nocturnes, en fait. Voilà, c'est ça. Ok, dans les différentes communes de Guadeloupe. En tout cas, merci, Anna. J'ai chaud tellement j'ai faim. Donc, on va attaquer. Ok, on y va. Donc, en fait, je suis en compagnie de Whiteline. Voilà, tout à fait. Whiteline. Quel joli prénom, dis donc. C'est la première fois que j'entends ce prénom. Et toi ? Ben, moi, ça fait quand même 20 ans. Elle a 20 ans. Alors, moi qui pensais qu'elle en avait 15, en fait. Non, elle en a 20. Mais alors, dis-moi, quel est ton rôle ? Tu es avec Anna. Qu'est-ce que tu fais avec Anna ? En fait, je suis avec Anna depuis deux mois déjà. Et je suis sa stagiaire, assistante en communication. Ah, stagiaire, tu as précisé. Oui, oui, stagiaire. Après, j'espère être un jour assistante de communication sans stagiaire devant, bien évidemment. Alors, dis-moi, pourquoi tu as choisi de faire justement ton stage chez Anna ? En fait, je cherchais une entreprise depuis fort longtemps. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes à m'en trouver une qui soit, en fait, qui colle, en fait, à mes affinités. Et la casserole d'Anna, donc les délices d'Anna, c'est celle qui me correspondait le plus. Parce qu'en fait, elle propose des produits du tiroir. Elle valorise les produits locaux. Et elle fait ce qu'elle fait avec passion, en fait. Ok, mais en fait, à t'écouter parler, en écoutant aussi également Anna, j'ai bien compris que le manioc, matin, midi, soir, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça peut remplacer un repas. Voilà, tout à fait. Après, le manioc, les Amérindiens, ils l'ont amené, nous l'ont fait découvrir. Et en fait, c'est la base de leur alimentation. Donc, matin, midi et soir, comme vous dites, notamment en Kyan et dans le Brésil aussi. Enfin, toute l'Amérique du Sud, globalement, le manioc, c'est toute leur vie, en fait. En tout cas, merci beaucoup, Whiteline. Merci à vous, merci, Raïssa. Et puis, continue, tu as l'air calé en communication, dis donc, hein ? Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, je suis venue manger. Merci, en tout cas, Anna, de nous avoir reçus. Merci à Whiteline de m'avoir tout expliqué. Attention, ça ne rigole pas, hein ? Franchement. En tout cas, moi, je parle les mains chargées, parce que je vous l'ai dit, je suis venue manger. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ETV. Ah, bye, bye ! Allez, on est mal, les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz.